... Amen. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je commence une nouvelle série qui parle de ce type d'esprit qu'il faut vaincre. Et la semaine dernière, j'avais entamé un type d'esprit qui était important qu'on puisse vaincre. Je n'ai pas terminé, mais ce matin, laissez-moi vous emmener à peu près dans la même direction. Et c'était quoi la dernière fois, le type d'esprit qu'on a ? L'esprit de peur. Ça prouve que vous êtes connectés. Et ce matin, je veux à peu près continuer dans la même direction. Et pour cela, nous allons lire 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 1.7. Si je m'en retrouve dans mes notes. 2 Timothée, excusez-moi. 2 Timothée, qui est un verset que nous connaissons tous. 2 Timothée 1.7. À partir du verset 7. Seigneur, on va délivrer des personnes ce matin. On va nous faire du bien. À partir du verset 6 déjà. 2 Timothée 1.6. On va lire à partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée. Il lui donne quelques recommandations pastorales de comment il devrait se comporter dans ses nouvelles fonctions, dans la carrière, dans l'appel que Dieu lui a donné. Il lui donne quelques conseils qui sont des conseils que nous pouvons nous-mêmes nous approprier. Voici ce qu'il dit dans 2 Timothée 1 à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 6. Verset 7. Verset 9. Verset 9. Non à cause de nos oeuvres, mais selon nos propres desseins. Je saute un peu pour aller au verset 10. Qui a manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par son évangile. On lira d'autres versets un peu plus loin. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Merci. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit m'a particulièrement interpellé sur le mot timidité. C'est vrai qu'on pourrait le mettre en synonyme de peur. Mais on va aborder un peu les choses différemment, même si c'est toujours à peu près dans la même direction. L'esprit de timidité qui, dans ce texte, est opposé à l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Je me suis rendu compte que lorsqu'on parle de timidité, les gens pensent souvent à un trait de caractère. D'ailleurs, les psychologues, les psychiatres pensent que la timidité est un trait de caractère ou encore un tempérament d'une personne qui est plutôt réservée, quand on parle d'esprit de timidité, qui ne parle pas beaucoup. Mais, voyez-vous, la Bible n'a pas forcément cette lecture humaine des choses. Pour la Bible, c'est encore quelque chose de plus grave. Ce n'est pas quelque chose de normal. Nous nous rendons compte que beaucoup de croyants, aujourd'hui, vivent sous l'impulsion de cet esprit de timidité ou cet esprit de peur, comme je l'abordais la semaine dernière. Si c'était quelque chose, quelque chose d'avantageux, Dieu ne nous aurait pas donné un esprit, ne nous aurait pas dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Pour le monde, c'est quelque chose d'avantageux. J'ai d'ailleurs vu un article de Slate, je crois, qui parlait du fait que beaucoup de timides ont réussi à faire de grandes choses et que c'est une qualité pour celui-là qui veut arriver à faire de grandes choses. Ils parlaient de Bill Gates qui était timide, ils parlaient de Iron Musk, je crois, qui était timide, il y a un certain nombre de multimilliardaires qui étaient timides. Donc pour eux, c'était une qualité louable pour aller plus loin. Si le monde considère que c'est un tempérament, que ça peut être une qualité, ça peut être une sagesse, d'être réservé, d'être timide, la Bible ne dit pas cette chose. La Bible dit clairement que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. mais un esprit de force et de puissance. Et le mot grec dans la Bible qui parle de timidité parle de frayeur. C'est le mot des Lilia, des Ilia. En grec, qui parle de crainte, qui parle de timidité, qui parle aussi de frayeur, qui parle de poltronnerie ou encore de lâcheté. Donc Dieu ne t'a pas donné un esprit de lâcheté. Donc la Bible, pour la Bible, la timidité, et je le réitère, n'est pas un caractère, mais c'est un esprit. Et tout enfant de Dieu doit comprendre que c'est un esprit qui doit combattre. C'est un esprit que le diable emploie pour mettre les enfants de Dieu dans la peur, pour les conserver dans la frayeur, pour les emmener à être des lâches, à ne pas prendre leurs responsabilités quand le moment de la conquête ou de la possession arrive. Amen. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui subissent les effets néfastes de la timidité, les effets néfastes de la peur. Ce sont des gens qui se laissent faire. On a toujours dit que les chrétiens, ce sont des personnes qui se laissent faire, des personnes qui se rendent compte qu'ils ont des devoirs, qui se rendent compte qu'ils ont reçu des choses, mais sous prétexte parfois de la fausse sagesse ou de la fausse humilité, ils acceptent les choses facilement. Ça crée des personnes frustrées, ça crée des personnes désemparées qui ne savent plus réclamer leurs droits devant le trône de la grâce et aussi devant les trônes de ce monde. Amen. Seigneur, nous voulons être délivrés de cet esprit de timidité ce matin. Parce que je crois que Jésus a déjà subi un certain nombre d'humiliations. Il a subi un certain nombre de choses pour que nous soyons encore sous le joug de ce type d'esprit. Il a subi la malédiction afin que nous devenions bénédictions. Il a subi un certain nombre de choses pour que nous ayons la vie zoée qui se manifeste à tout point. Je déclare ce matin que l'esprit de timidité qui t'a rendu humble, qui t'a rendu pas, non pas humble, mais qui t'a humilié dans une forme de péché, qui t'a écarté, qui t'a fait cacher de beaucoup d'opportunités. Je dis, ce matin, Dieu te donne un esprit de force et de puissance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Nous avons acquis cette victoire. Donc il faut mettre hors d'état de nuire l'esprit de timidité. Mais je me rends compte que l'esprit de timidité implique deux choses, ou encore trois choses. La première chose que j'identifie pour ceux-là qui sont habitées de la timidité ou d'un esprit de timidité, c'est la résignation. Vous rencontrez des personnes, des gens, quel que soit le message qui est prêché, quels que soient les exhortations, les encouragements qu'ils entendent, quelles que soient les opportunités qu'ils peuvent saisir et qui peuvent se présenter à eux, ils sont tellement résignés qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer le meilleur, qu'ils n'arrivent pas à imaginer que les choses peuvent changer. Ils sont tellement résignés à l'exemple d'Agar, alors qu'Agar a été chassé de la maison d'Abraham et qu'elle se retrouve dans le désert. Un ange qui apparaît à Agar alors qu'elle est avec son fils, elle est tellement résignée à elle-même, elle est complètement abattue, elle est complètement rabougrie. Un certain nombre de choses lui arrivent qu'il y a un ange qui vient vers elle et Agar qui se sentait mourir, elle et son fils dans le désert, alors qu'elle dit qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'elle est résignée. Un ange lui apparaît et lui parle. Et lorsque l'ange disparaît, la Bible dit que les yeux d'Agar souffrent et qu'elle voient à côté d'elle un puits. Un ange est venu vers elle et elle a vu à côté d'elle un puits. Elle était dans le désert, elle se plaignait qu'il n'y avait pas d'eau, elle se plaignait qu'elle allait mourir, elle et son fils, elle se plaignait qu'il n'y a rien. Mais il a fallu que l'ange vienne et que lui ouvre les yeux, pas d'une source qui était lointaine, mais d'une source qui était à côté de toi, à côté d'elle. C'est cela la résignation qu'emmène l'esprit de peur. L'esprit de peur te fait rater les opportunités, te fait perdre complètement la tête, te ferme complètement les yeux alors qu'il y a des richesses à côté de toi, alors qu'il y a des opportunités à côté de toi, alors qu'il y a des bénéfices à côté de toi. Tu es tellement obnubilé, tu es tellement dans la résignation que tes yeux ne peuvent plus voir ce qu'il y a à côté de toi, les opportunités qu'il y a à côté de toi qu'il y a là depuis. Le puits était là depuis, bien avant qu'elle n'arrive, mais elle n'arrivait pas à voir. Elle ne pouvait pas voir les solutions qui s'offraient à elle. Aujourd'hui, la résignation t'aveugle complètement. Il y a des richesses autour de toi, il y a des mines d'or autour de toi, mais tu es tellement résigné que tu dis, on va encore faire comment ? Je suis obligé de m'exiler parce que je suis résigné, alors qu'il y a des opportunités à côté de toi. Il y a des opportunités bien-aimées dans ce pays. Il y a des opportunités pour toi dans cette nation. Mais que l'ange vienne et t'ouvre les yeux pour que tu vois que ce n'est pas loin, c'est juste à côté de toi. C'est juste à côté de toi. Ouvre tout simplement les yeux. C'est ce que l'esprit de résignation a fait dans la vie d'Agar. Il y a des gens qui souffrent la pauvreté alors qu'ils sont à côté des richesses immenses. Il y a des gens qui souffrent alors que les solutions sont juste à côté. Tout cela, c'est lié à la résignation qui est causée par l'esprit de lâcheté, un esprit de frayeur. Donc c'est cela la première implication. C'est de nous emmener à nous résigner. Un esprit qui te dit quelles que soient les déclarations que tu as faites cette année, quelles que soient ce que tu as déclaré cette année, il y a la réalité qui te rattrape. Ce ne sont que des déclarations. Tu ne vivras pas ces choses. La résignation t'emmène à déclarer, à vivre un certain nombre de choses, à te projeter, à te dire je n'ai pas eu les meilleures opportunités. Je n'ai pas eu les bons parents. Si je suis dans cette situation, c'est que je n'ai pas eu les bons parents. C'est que je n'ai pas appris dans les meilleures écoles. C'est que je n'ai pas eu les meilleurs diplômes. Je n'ai pas fait de grandes études. Et on identifie un certain nombre d'éléments défavorables sur la liste pour dire qu'on ne attend plus rien de la vie. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'esprit de timidité qui emmène la résignation tombe de ta vie et son piédestal ce matin au nom de Jésus. C'est une forme de lâcheté, la résignation. Oui, quand quelqu'un est en train de se résigner aux douleurs et aux souffrances de la vie, il y a un problème que l'esprit de timidité est en train de travailler à l'intérieur de lui. Vous ne réclamez plus rien. On vous vole, mais nous vous dites que ce n'est pas grave. On vous instaure, mais nous vous dites que ce n'est pas grave. La personne n'a pas partir avec mon argent. Ce n'est pas grave, elle me doit. Ce n'est pas grave. Il y a un éveil, c'est l'esprit de timidité, de peur. C'est un esprit. Et j'ouvre une parenthèse, il y a des personnes qui appellent ça la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Il y a une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La Bible dit que la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. La sagesse de Dieu ne se laisse pas faire tant qu'elle n'est pas inspirée de Dieu. J'ai envie d'expliquer. En général, nous déguisons notre lâcheté par une certaine forme de sagesse en supposant que c'est ce que Dieu attend. La vérité, c'est que Dieu a déjà payé le prix pour que nous ne vivions pas dans l'humiliation. Et même si c'est une chose que Dieu t'a dite parce que tu peux vivre des situations de désert, des situations de lâcheté, pas de lâcheté, mais des situations où tu laisses faire parce que c'est Dieu qui t'a demandé de laisser faire. Parce que ça correspond au plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Un peu comme Jésus. Jésus s'est fait petit parce qu'il avait une mission. D'ailleurs, l'objectif de cela, c'est que c'était pour un temps. C'était pour un moment particulier. Et lorsque tu fais preuve de sagesse en disant, je laisse faire, si ça ne vient pas de Dieu, bien aimé, tu seras humilié jusqu'à la fin. Si ça vient de Dieu, ce n'est que pendant un temps. Parce que Jésus s'est humilié pendant un temps. Il savait qu'il devait se faire petit parce qu'il y avait une gloire à cela. Il savait qu'après le désert, il y aura un dessert. La Bible dit que Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Si c'est inspiré de Dieu, forcément, Dieu se glorifiera. Si c'est une sagesse ou un laisser faire qui est inspiré de Dieu, il y a forcément une cause. Dieu se glorifiera. Mais si ce n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Et Dieu nous enjoint lorsque ces situations sont anormales dans nos vies, alors qu'un certain nombre de personnes dans la Bible se sont levées pour dire non, 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 non. Il y a Némi qui s'est levé contre les Sambalas alors qu'il était en train de construire quelque chose. Il y a Némi qui s'est levé. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont levées parce qu'ils voyaient qu'on est en train de prendre leur territoire, qu'on est en train de... Les Tobijas et les Sambalas sont en train de conquérir Jérusalem. Et Némi a dit et s'est levé et a vu comment l'œuvre de Dieu, il a vu comment le royaume de Dieu, son espace vital, ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu avait promis à ses pères, était en danger. Némi s'est levé. J'ai dit, ton territoire est menacé. Ce matin, je t'invite à voir un esprit de conquête. Je t'invite à voir un esprit de conquête. J'ai dit, ce matin, si ce n'est pas une sagesse qui vient du discernement des saisons, pour dire que c'est une saison par laquelle je dois passer et que c'est normal, et cette saison vient pour un peu de temps, après cette saison, il y aura la gloire. Si ce n'est pas cela, si tu n'as pas reçu ça par discernement ou par révélation, bien évidemment, c'est de l'acheter. Tu acceptes certaines injustices. Mon problème, c'est que dans le corps de Christ, actuellement, nous acceptons tout et pour tout. Et nous voyons des conséquences terribles. Ça crée des chrétiens frustrés. Vous êtes dans une entreprise, vous vous faites maltraiter. J'ai reçu quelqu'un la dernière fois. Non, pasteur, et tout, c'est pas grave, et tout, elle parle de moi, même le patron s'est levé, mais Dieu se lèvera le dernier. Autre phrase préférée. Je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. J'ai dit non. Si tu vis des injustices, tu parles. Si tu vis des injustices dans ton travail, tu peux parler. Tu n'as même pas besoin d'utiliser ton côté spirituel. Mais rien qu'en tant que membre de cette entreprise, tu as le droit. Il y a eu l'augmentation pour les autres, mais pourquoi pas toi? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à te voir résigner, à te voir tout accepter, qu'ils voient que c'est pas grave. Il y a une augmentation pour la sienne. Oh, elle est chrétienne. Elle va comprendre. Elle est sage. Non, je refuse. Parce que bien aimer, tu as l'acheter dans l'entreprise et tu as un témoignage. Qui vas-tu témoigner? L'esprit de timidité ou l'esprit de sagesse et de force et de puissance? Je refuse cela. Bien aimer, tu as des droits. Tu as plus que des droits. Parce que la Bible qui l'a donné la terre aux hommes, il t'a donné tout pouvoir. Alors c'est un esprit de peur déguisé. C'est une fausse sagesse. Une fausse humilité qu'il faut traiter ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne rendez pas un bon service au royaume de Dieu. Vous êtes représentant de l'ambassade de Dieu. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Vous ne rendez pas un bon service, un bon témoignage en vous comportant de la sorte. Il faut qu'il y ait une véritable révolution à l'intérieur de toi. Une véritable révolution pour combattre cette résignation qui est causée par cette humilité. C'est une forme d'hypocrisie. Oui, je peux le dire. Oh non, Dieu a dit si quelqu'un te gifle de la... Ah, j'ai vu ça hier, on va aventir encore. Non, ce n'est pas la sagesse de Dieu qui t'a envoyé subir ces choses. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Tu rentreras dans ton canard si Dieu n'a pas permis que le peuple d'Israël soit longtemps. C'est eux-mêmes qui ont appelé que le désert soit... Ils devaient faire huit jours mais ils ont passé quarante ans. Ce n'était qu'une transition. Le désert pour eux n'était qu'une transition vers la terre promise. Mais tu es comme les enfants d'Israël aujourd'hui. Ceux qui devaient durer quelques temps maintenant fait quarante ans. Quarante ans parce que tu t'es résigné parce que tu as encore une mentalité d'esclave. Tu t'es résigné dans cette situation-là. Je dis non! Cette situation était passagère mais elle dure déjà depuis trois ans. Huit ans, huit jours qu'ils devaient passer. Ils ont passé quarante ans. Quarante ans dans le désert alors que le désert n'était qu'une transition. Si tu vis ces choses, cette humiliation, ce n'est qu'une transition pour t'emmener dans ton canard parce qu'à la fin, Dieu doit se glorifier. Oui, tout le désert dans ta vie n'est qu'une zone de transition. Ton désert n'est pas pour la honte mais elle est pour la gloire de Dieu. Ta maladie n'est pas pour la honte mais elle est pour la gloire de Dieu. Oui, comme Lazare, ça peut être duré trois jours mais ça ne va durer que trois jours parce que Jésus viendra pour te ressusciter. Jésus viendra pour ressusciter cette situation parce que cette maladie, cette situation se déserve n'est pas pour la honte mais c'est pour la gloire de Dieu. Arrête de l'accepter, arrête de te résigner. Je peux souffrir un temps mais je ne suis pas censé souffrir tout le temps. Je refuse. Je peux pleurer pendant une partie de ma vie mais je ne suis pas censé pleurer toute ma vie. Même l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jouir des choses. Je refuse cela parce que Esaïe le dit clairement, il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Je refuse de m'abaisser dans cette situation, je refuse de me résigner dans cette situation. Dieu m'enjoint de me lever car je suis éclairé. Et la deuxième implication, je vais aller assez rapidement, il y a tellement de choses à dire, de l'esprit de timidité après la résignation, c'est la victimisation. Nous sommes les rois de la victimisation. Oui, alors il y a des gens qui se résignent et qui s'acceptent des situations. Donc premièrement, telles qu'elles sont, il dit, ce n'est pas grave, c'est mon lot quotidien, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la résignation, c'est la volonté de Dieu. La première implication, la résignation, c'est de dire, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu, la résignation. Mais la victimisation, c'est se dire, c'est la cause des autres. C'est à cause des autres que je n'ai pas réussi. C'est à cause des autres que je n'ai pas pu faire. On rejette toujours la responsabilité sur les autres. Jamais sur nous-mêmes, mais sur les autres. On est toujours victime du rejet, victime du manque d'amour. Je suis victime d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas de ma faute, Seigneur, mais tu as vu comment ils se comportent. Tu as vu comment dans ma famille, personne ne m'aime. Tu as vu comment dans ma famille, je suis rejeté. Mais bien aimé, David avait toutes les raisons de penser à cela. David est celui qui a reçu, il est l'un des personnages de la Bible qu'on dit héros de la foi, qui a reçu le plus de rejets. Il est déjà un enfant entre griffes. Vous savez qu'il y a une version de la Bible à Shuraki qui parle clairement de ça. Quand David dit ma mère m'a conçu dans l'iniquité, la version Shuraki va table rase, la version Zulaki dit que je suis un enfant bâtard. Donc David est en train, David sait qu'il est né en dehors du mariage et qu'en tant qu'enfant né en dehors du mariage, il n'avait pas les mêmes privilèges que ses frères. Il n'avait pas les mêmes avantages que ses frères. Pendant que ses frères étaient en train de se prélasser dans la maison, lui matin, midi, soir était en train de garder le troupeau. Il subissait les injustices. Mais David avait toutes les raisons de subir le rejet. Toutes les raisons d'être victime. C'est à cause des autres. C'est à cause de mon père, à cause de mes frères qui me rejettent. Mais David a refusé. David a refusé. Oui, c'est à cause des autres. Les autres ne m'aiment pas. Si les autres pouvaient m'aider, c'est à cause des autres qu'ils ne m'ont pas facilité la tâche. Tout cela, c'est la manifestation d'un esprit de timidité, d'un esprit de peur. Oui, David ne s'est pas résigné. Et même lorsqu'il va sur le champ de bataille, alors qu'il vient pour apporter des victuailles à ses frères, il vient d'une bonne volonté. Mais la Bible dit que son frère lui dit, humain, toi l'orgueilleux, petit orgueilleux. Donc, il était déjà écarté, rejeté. Mais son frère Eliable vient encore lui dire sur le champ de bataille alors qu'il était avec Goliath pour dire, tu es un orgueilleux, tu es un prétentieux. Il aurait pu se recroqueviller, il aurait pu s'isoler. mais David n'a pas entendu cela. David savait qu'il avait rendez-vous avec son destin alors que tout le monde avait peur de Goliath. Il aurait pu dire, mais moi qui suis-je, je suis l'enfant rejeté. Mon frère, tout le monde m'insule, tout le monde me rejette. Mais il a fait table rase de ce qu'il entendait de son frère, Eliable. Et il a dit, aujourd'hui, je veux mon Goliath. Bien aimé, l'esprit de peur, l'esprit de victimisation, fais en sorte que tu puisses rater ton Goliath parce qu'il te faut ton Goliath. Dis à ton voisin, il me faut mon Goliath. Oui, il me faut mon Goliath, Seigneur, donne-moi mon Goliath. Oui, parce que mon Goliath me révélera à Jésus-Christ de Nazareth. Il était dans les tâches sur le bas terme. Il gardait les moutons, mais il n'est pas tombé sous le coup de l'esprit de rejet qui est également à l'origine de la victimisation. On rejette la faute aux autres. Je ne suis pas suffisant à m'aimer. On ne m'aime pas. On m'insulte. J'ai subi des trahisons. Oui, il avait toutes les raisons de se renfermer sur lui-même, de jeter la faute aux autres. La Bible dit tout simplement qu'il s'est détourné des liables. Il allait demander des renseignements à quelqu'un d'autre. donc quelqu'un qui est dans une forme de lâcheté, qui est sous influence d'un esprit de timidité, c'est quelqu'un qui ne prendra jamais ses responsabilités et qui la mettra toujours, qui la mettra toujours sur les deux des autres. Comme ce mari qui dit à sa femme, si j'avais épousé, j'ai entendu ce témoignage, si j'avais épousé la bonne femme, je serais certainement ministre dans ce pays parce que cette femme est une sorcière, voici ce qu'elle me fait subir. Si j'avais épousé cette femme, j'aurais certainement une multinationale et je ferais déjà des millions. Mais une question qu'on lui pose, c'est avec toutes les femmes qu'il y a sur la terre, c'est cette femme qui est sorcière que tu as épousée, alors qu'il y en avait qui te courait après. Donc tu es responsable, mon ami. Si tu as chargé cette femme et qu'elle est sorcière sur le pouvoir, de la transformer. La vérité, c'est cela. La vérité, c'est cela. C'est, excusez-moi du terme, c'est l'homme qui donne la direction au destin à de sa femme. C'est l'homme qui a la vision, c'est l'homme qui dit où on peut partir. Et la vérité, c'est que les femmes sont, la Bible dit quoi? La Bible dit que Christ a lavé l'église qui est son épouse par l'eau de la parole. Donc, bien-aimé Marie, la vérité, c'est que vous devez faire comme Christ qui est l'époux. Il a transformé, lavé, changé. Sa femme l'épouse par l'eau de la parole. La parole est essentielle. C'est la parole qui transforme la femme à ce qui... Je pense que ça a été l'échec d'Adam. Adam n'a pas suffisamment bien dit les choses à l'œuvre pour qu'elle comprenne et pour qu'elle puisse s'aligner à la vision, pour qu'elle puisse jouer son rôle d'aide. Hello! Parce que lorsqu'une femme est sous la mission, la vérité, c'est que le couple prospère. Je peux pousser un peu? J'ouvre une petite parenthèse. Ça va un peu choquer les hommes? Non, c'est bon. Ok. En réalité, la vérité, c'est que le sexe fort, c'est pas l'homme. Oups! J'ai dit quelque chose de grave. On va m'insulter sur les réseaux sociaux. Les hommes me regardent. Le sexe fort, normalement, Dieu est bizarre. Le sexe fort, c'est la femme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas accomplir sa mission tout seul. Il lui donne la personne qui a les capacités d'avoir les forces pour accomplir sa mission. Lui-même ne peut pas accomplir sa mission. Il a la vision pour aller loin, pour aller dans la direction. La femme n'a pas la vision, sauf qu'il n'a pas la force pour accomplir la vision. C'est pour cela, la Bible dit qu'il te manque quelque chose pour accomplir la vision. Il te manque l'aide semblable. Mais c'est pas simplement l'aide qui est à côté pour t'aider. mais en fait, c'est elle qui a les ressources nécessaires pour tenir la chose et pour la... Elle n'a pas la vision. C'est toi qui as la vision. Mais elle a les détails de la vision pour t'emmener. En réalité, l'homme a la vision mais la femme a les étapes pour emmener la vision. Parce que l'homme a été fait de quelque chose de très malléable, de la boue. La femme a été fait de quelque chose de solide. C'est pour ça, vous pouvez voir, la femme peut faire beaucoup de choses en même temps. Mais le problème, et c'est là où ça va peut-être réjouir les hommes, c'est que la vision ne peut pas reposer sur une personne émotionnelle. Voilà pourquoi si c'était la femme qui, malgré cette force, avait la vision, le projet allait plus ou moins capoter. Parce que Dieu sait que cette personne-là peut facilement être influençable. Que cette personne-là est plus ou moins naïve. Voilà pourquoi l'homme était de son côté, la femme était de son côté. Satan aurait pu aller voir celui qui a la vision pour déstabiliser les choses. Il est allé voir la personne qui peut être facilement manipulée par la parole. Par la parole. Il a aussi eu la parole. C'est pour cela qui que vous soyez, mesdames, la vérité, quel que soit le niveau où vous êtes, vous pouvez être facilement influencés par la parole. J'ai reçu quelqu'un avant-hier et tout cas, pourtant, enfin, au téléphone qui était depuis le Canada. Mais, elle, excusez-moi du tiers, mesdames, la personne s'est laissée berner facilement par un gars et tout. Tellement, le gars parlait bien. Tellement, il berçait la personne. Qu'elle dit, mais passion, comment j'ai pu tomber dans le piège pourtant, ce n'est pas quelqu'un de mon niveau. j'ai dit, parce que, normalement, l'épouse est lavée par la parole. Marie, il faut savoir laver ta femme par la parole. Sinon, un loup viendra, un serpent viendra laver par la parole. Petite parenthèse que je ferme. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes et les hommes ce matin? C'est important de comprendre ça. Si chacun joue son rôle de celui qui a la vision, de celui qui voit et de celui qui soutient les forces nécessaires pour soutenir celui qui a la vision, en fait, le projet sera glorieux. Amen. Donc, l'esprit de résignation et l'esprit de timidité cause plusieurs dégâts. Il y a un dégât général de façon globale que ça crée. On peut l'observer de façon, je veux parler comme un économiste, de manière macroéconomique ou de façon générale. On a un regard des chrétiens aujourd'hui qu'on ne voit qui n'occupent, qui ont déserté des positions stratégiques parce que l'esprit de timidité qui s'est manifesté par la résignation et la victimisation s'est emparée d'eux. On voit qu'ils sont devenus lâches à certaines choses. Ils n'occupent plus de positions dans la société. Ce qui se passe plutôt aujourd'hui c'est que les gens se battent pour occuper des positions dans l'église au lieu d'occuper des positions dans la société. On se bat pour avoir les honneurs dans l'église alors que Dieu ne nous a pas délivrés pour avoir forcément des honneurs. la première chose qu'il nous a dit c'est d'aller influencer le monde. Il y a des personnes qui ne sont ce que j'ouvre. Parfois il y a des personnes qui ont peur de s'imposer dans la société ils veulent venir se venger dans l'église. La vérité c'est ça tu n'es rien dans la société mais c'est dans l'église que tu vas venir jouer les grands. Et la vérité je vous le dis clairement que Dieu n'a jamais appelé des paressions. toutes les personnes que Dieu appelait à le servir étaient des personnes qui étaient occupées à faire quelque chose. Parce que dis-moi ce que tu fais dans la société je te dirai qui tu deviendras dans l'église. Donc il appelait des personnes qui étaient occupées à faire quelque chose un collecteur d'impôts quelqu'un qui avait une entreprise de pêche quelqu'un qui était un comptable un certain nombre de personnes Dieu n'appelle jamais des chômeurs Dieu n'appelle jamais des personnes qui se cherchent dans la vie. Donc c'est l'esprit de timidité qui fait en sorte que nous puissions détourner notre influence l'influence qu'on doit avoir dans la société au lieu de se battre dans la société il vient de se battre dans l'église pour avoir des positions il vient de se battre dans l'église pour être félicité pour être encensé pour avoir le micro pour avoir la chair pour avoir une position dans l'église je dis ce n'est pas cela ta première mission dans l'influence et dans la société sauf que l'esprit de timidité t'a emmené d'une certaine lâcheté tu ne veux pas affronter les choses et voir véritablement tes véritables géants et tes véritables combats oui le lieu de combat ce n'est pas l'église ton lieu de combat c'est la société parce que le combat que tu mènes c'est d'imposer les valeurs du royaume dans toutes les sphères de la société c'est véritablement cela que tu dois imposer au monde Jésus Christ dit que je vous ai donné le pouvoir sur la terre et dans le ciel après avoir dit je vous ai donné le pouvoir il dit maintenant allez donc c'était dans Matthieu 28 il dit je vous ai donné le pouvoir tout pouvoir m'a été donné alors après avoir dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel il dit le verset qui suit allez dans toutes les nations faisant des disciples il n'a pas d'abord dit venez construire l'église pour vous imposer c'est d'abord dans les nations que ça doit se faire c'est d'abord dans les nations que l'esprit de force et de puissance doit se manifester c'est d'abord dans les nations que tu dois imposer les valeurs du royaume mais parce que l'esprit de lâcheté et de timidité t'a embrigadé c'est dans l'église que tu veux faire le combat est ailleurs ton lieu de combat est ailleurs oui parce que c'est dans ton entreprise qu'on a besoin de voir que tu es un homme fort c'est dans ton entreprise qu'on a besoin de voir que tu es rempli du Saint-Esprit c'est dans ta famille qu'on a besoin de voir que tu es rempli de puissance d'autorité oui c'est dans ces milieux là qu'on a envie de voir ces choses ça ne sert à rien de le répéter dimanche après dimanche vendredi après vendredi ou mercredi après vendredi pendant les vues de prière pendant les rallies de prière c'est de voir qu'il faut imposer l'esprit d'autorité il ne te l'a pas donné pour être comprimé mais il vous a donné la terre parce que vous êtes rempli d'un esprit de force et de puissance comme des héros la Bible dit réveiller les héros et ce matin je suis venu réveiller un héros qui a oublié de se positionner est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur l'esprit de timidité mais a complètement déphasé les chrétiens là où ils doivent dominer ils se mettent à être lâches au lieu d'aller sur le champ de bataille par lâcheté par lâcheté ils préfèrent avoir une vision moins élargie mais au sein de l'église donc de façon globale voici ce que crée l'esprit voici les dégâts de l'esprit de timidité mais de façon plus individuelle encore lorsqu'on regarde à plusieurs vies des croyants aujourd'hui qui ont peur de s'engager de se lancer à fond dans leur projet tout ce que l'on essaye en disant je ne suis pas sûr que ça va marcher oui en général c'est un langage de peur dans leur vie ils veulent toujours avoir excusez-moi de revenir sur ça cette fausse humilité les dégâts que non moi je veux juste mon travail je veux juste ma petite famille ma petite femme je ne veux déranger personne tout ce que tu as c'est petit mon petit boulot ma petite maison mon petit mari je ne veux pas les problèmes je suis dans mon coin je refuse que tu penses cela c'est cela que Satan veut que tu penses il veut que tu penses petit ceci petit cela petit ceci petit cela pour mieux se déployer dans la politique tu as dit que la politique oh non pardon là-bas ce sont des choses bizarres oh non les arts et les métiers non oh c'est bizarre le stylisme ah là-bas il y a beaucoup de gars bizarre là et tout des Z-H-O-M-O bizarre mais bien aimé comment veux-tu imposer les valeurs du royaume si tu penses petit si tu dis je veux seulement mon petit travail mon petit ceci mon petit mari je ne veux déranger personne je suis dans mon coin bien aimé tu resteras dans ton coin et frustrer toute ta vie dans ton coin et frustrer toute ta vie alors que tu as les potentialités alors que tu as le potentiel tu as les diplômes tu as le piston des pistons tu as les petits 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 que tu sois délivré de cet esprit de petitesse dans ton nom de Jésus on a peur de ce que l'on va produire on a peur des résultats que l'on va produire oh non je ne peux pas m'engager dans ça bon il y a trop de personnes qui sont dans la restauration il y a trop de personnes qui sont dans ce domaine est-ce que je vais réussir tout un ensemble de questions qui nous paralysent à titre individuel je refuse cela dans le nom de Jésus Christ de Nazareth oui je veux être comme Zoro Babel qui es-tu montagne devant Zoro Babel qui es-tu montagne devant Karl qui es-tu montagne qui es-tu montagne devant Yalik qui es-tu montagne devant Élise qui es-tu montagne devant Providence qui es-tu montagne je t'aplanirai je t'aplanirai je ne connais pas quel domaine d'activité Dieu t'a montré je ne connais pas quel domaine de positionnement Dieu t'a montré Mais tu peux parler à ce domaine Mais qui es-tu, qui es-tu montagne Devant, cite ton nom, est-ce que tu peux citer ton nom Est-ce que tu peux citer ton nom Oui, je t'applanirai Je t'applanirai J'ai dit entrepreneuriat, je t'applanirai J'ai dit l'économie, je t'applanirai J'ai dit le domaine de la santé que Dieu m'a donné Je t'applanirai Éducation, je t'applanirai Qui es-tu montagne J'ai l'audace de l'éternel J'ai l'audace d'un fils de Dieu J'ai dit ce matin, je suis rempli de l'esprit du Seigneur L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oué, il m'a oué Pour, 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 pour Pour une mission bien spécifique Je refuse cet esprit de timidité Je refuse cet esprit de timidité Et l'apôtre Paul Dans ce passage de Timothée Dit quelque chose à Timothée Qui est très importante Il lui dit Avant de lui dire Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné Donc c'est au verset 7 qui le dit Mais au verset 6, il lui dit quelque chose de très important Il lui dit C'est pourquoi Je t'exhorte A ranimer Le don de Dieu Que tu as reçu Par l'imposition de mes mains C'est à dire que Timothée avait peur Il était un peu comme nous Il avait peur de s'engager dans son appel Il y avait des personnes qui étaient là depuis longtemps Il y avait des vieux briscards dans l'église Dans la société Il avait peur Mais là l'apôtre Paul vient Il dit Timothée Tu dois rentrer dans ton appel Timothée Tu dois rentrer dans ta mission Tu dois rentrer dans ton ministère Et je te parle ce matin Comme Paul a parlé à Timothée Tu dois rentrer dans ton ministère Dans ton appel Tu dois rentrer dans ton couloir Je ne sais pas les personnes qui sont là Timothée avait peur Parce qu'avant lui Il y avait déjà des personnes qui occupaient les postes Et l'apôtre Paul dit Ranime le don Que tu as reçu L'apôtre Paul ne vient pas lui dire Qu'il y a un nouveau don Qui va te donner Mais il y a quelque chose que Timothée avait Donc Timothée avait ça à l'intérieur de lui Timothée avait le don L'apôtre Paul n'est pas venu Donner un Affecter un nouveau don Il a tout simplement dit Ranime le don Il y a ce que tu as reçu à l'intérieur de toi Ranime-le à l'intérieur de toi Timothée Ranime-le C'est comme avec Josué Il dit Fortifie-toi Et prends courage Il y a déjà une force à l'intérieur de toi Il y a déjà quelque chose à l'intérieur de toi Je ne viendrai pas pour t'aider Mais fortifie-toi Et prends courage L'esprit de victimisation Toujours mettre la responsabilité Du côté des autres L'esprit de résignation Mettre la responsabilité du côté de Dieu Non la responsabilité n'est plus du côté de Dieu La responsabilité n'est plus du côté de Dieu Mais la responsabilité t'incombre Troisième implication Et je vais finir dessus On va étudier la vie de quelqu'un Qui fait partie de cette troisième catégorie de personnes C'est Moïse C'est Moïse Troisième implication De l'esprit de timidité C'est toujours se trouver de fausses excuses Toujours de fausses excuses De faux questionnements Des questionnements à répétition On va voir en fait comment David avait tellement un esprit de timidité Un esprit de peur Qu'il s'est mis à converser avec Dieu A trouver à Dieu des excuses Il a trouvé cinq excuses Qu'on va lire ici Alors que la Bible parle de David C'est comme l'héros de la foi Dans Hébreu 11 On dit que c'est par la foi Que Moïse à sa naissance fut cachée C'est par la foi Que Moïse est devenu grand Donc on nous parle de ce côté-là De Moïse qui est grand Mais en étudiant bien le texte On voit que Moïse n'était pas grand Moïse était un grand timide Avant de devenir celui dont on parle Du plus grand prophète qui existait Avant de parler de Moïse Qui a fait un certain nombre de miracles En réalité Moïse N'a pas vécu d'abord dans la foi Moïse était un grand peureux Et il s'est trouvé cinq types d'excuses Pour refuser sa mission Dites avec moi cinq types d'excuses La première excuse se trouve dans Exode 3 au verset 11 Alors que Dieu l'appelle pour délivrer le peuple Comme Dieu t'a appelé pour accomplir ta mission Comme Dieu t'a appelé pour délivrer Des peuples qui existent Ou encore d'enfoncer des destins Moïse lui se trouve Un peu comme nous aujourd'hui C'est lui qui a passé 40 ans dans le désert Avant de se révéler La première excuse de David Se trouve dans Exode 3.11 Moïse dit à Dieu Et c'est à peu près le même type de questionnement Qu'on a, le même type d'excuses Il dit qui suis-je pour aller vers Pharaon Et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël Et à chaque type d'excuse Vous voyez que Dieu a toujours une réponse Comme à chaque type d'excuse que tu te trouves Dieu a toujours une réponse C'est pour te bloquer Donc au verset 11 de l'Exode 3 Il dit qui suis-je pour aller vers Pharaon Et pour aller faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël C'est une question que tu te poses aussi devant Dieu Seigneur, j'ai le droit à accomplir cette mission Mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je ne suis pas pasteur pour savoir parler Je ne suis pas évangéliste pour savoir parler Je ne suis pas... Tu vas te trouver un ensemble d'excuses pour te dire qui suis-je Et à cela Dieu répond Donc à chaque excuse il y a une réponse Dieu lui dit Je serai avec toi et ceci Sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé Tu aurais... Quand tu auras fait sortir d'Egypte Le peuple vous servire Dieu Sur cette montagne Je me suis dit qu'à cette première excuse Ou à cette première réponse d'excuse Moïse se serait dit Ok c'est bon J'ai entendu la réponse de l'éternel qui me fortifie Mais non Après ça Moïse rétorque encore par un deuxième type d'excuse Il dit au verset 13 d'Exode 13 J'irai donc vers les enfants d'Israël Et je leur dirai Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous Mais s'il me demande quel est son nom Que leur répondrai-je ? Donc la première réponse ne t'a pas satisfait Tu trouves un deuxième type d'excuse Qu'est-ce que je leur dirai Seigneur ? Qu'est-ce que je vais dire dans cette entreprise, dans cette famille ? On ne m'a jamais écouté On m'a toujours dit tais-toi Mais quel message j'ai ? Mais quelle parole j'ai ? Moïse s'est dit cela Et il s'est posé ce type de question Pourquoi c'est moi qui dois délivrer ? A cela Dieu répond encore à ce deuxième type d'excuse Il dit au verset 14 et au verset 15 Dieu dit à Moïse Non Dieu est tellement patient avec vous bien-aimé A chaque excuse il trouve une réponse Il dit je suis celui qui suit Il dit c'est ainsi que tu pourras répondre aux enfants d'Israël Verset 15 il dit Dieu dit encore Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël Le Dieu de l'éternel d'Abraham vous envoie Voilà mon nom pour l'éternité Voilà mon nom de génération en génération Encore je me suis dit que Moïse avait compris Troisième type d'excuse Il retorque à chaque fois Troisième type d'esprit Moïse répondit Oh quel courage il a de répondre devant Dieu Moïse répondit Voici ils ne me croiront pas Voici ils ne me croiront pas Qui va me croire ? On connait mon passé On sait que je suis un tueur d'égyptiens On sait que j'ai fui dans le désert On sait que je ne suis plus prince Et que je suis délaissé Ils ne me croiront pas Ils n'écouteront point ma voix Mais ils diront L'éternel ne t'est point apparu Dieu vient rassurer Moïse Mais malgré ça Il trouve encore d'excuses Troisième type d'excuses Qu'il trouve Mais à cette excuse Dieu lui dit Qu'y a-t-il dans ta main ? À cette excuse Dieu monte à un autre niveau Pour montrer qu'en fait Moïse tu dois partir Là maintenant Ce ne sont plus des paroles Qui règnent Maintenant ce sont des miracles Des signes Et là je pense J'aurais cru que Moïse aurait compris Parce qu'il a dit Qu'est-ce que tu l'ont ta main ? On voit comment le bâton se transforme En serpent Et tant ta main C'est zilat Et tout Et il y a un certain type de miracle Que je ne vais pas citer Parce que c'est jusqu'au verset 9 Et là on se dit Que ça semble suffire Que ça semble suffire Mais non Quatrième type d'excuses Donc Moïse a entendu Dieu Quatre types d'excuses Là maintenant Dieu n'a pu parler Mais Dieu a fait le miracle Devant lui Malgré ça il ne croit pas Le problème de l'esprit de peur Et que vous avez C'est souvent que vous Vous oubliez ce que Dieu a fait Vous vous trouvez dans une situation Vous êtes bloqué Vous ne vous rémémorez pas Ce que Dieu a fait Les signes et les prodiges Les miracles Qu'il a eu à faire Dieu a dit Reveille ma mémoire Rappelle-moi ce que j'ai fait Tu connais les miracles Que Dieu a fait dans ta vie Tu connais ce qu'il a fait Dans la vie de ta famille Dans la vie de tes enfants Mais quand tu es confronté A une situation de peur Tu te mets à être amnésique De ce que Dieu a fait Et il a répondu Encore A cette excuse là Dieu a fait le miracle Mais Moïse rétorque encore Mais là c'est terrible Il dit un peu comme Jérémie a dit Il dit Je ne suis pas un homme Qui a la langue Et la parole facile Je ne suis pas un homme Qui a la langue facile Car j'ai la bouche Et la langue embarrassée Les experts de la Bible Disent que Moïse était bête Qu'il ne savait pas parler J'ouvre une petite parenthèse C'est quand même bizarre Parce que Moïse était prince en Égypte La Bible dit que c'était quelqu'un Qui était le vent d'unité Et qu'il parlait devant des foules Il était prince Bien aimé Parfois il y a des choses Qui arrivent dans la Il y a une peur Il y a une résignation Qui arrive dans la vie De certaines personnes A cause des traumatismes passés A cause des traumatismes Qu'ils ont reçus dans le passé Ils n'arrivent plus A manifester leur don Leur talent A cause des traumatismes Qu'ils ont reçus A cause des blessures Qu'ils ont reçues Ils n'arrivent plus A s'exprimer Et on voit cela Dans la vie de Moïse Moïse était un prince Qui est tombé De son piédestal Moïse a tué Des égyptiens Moïse a eu peur Et s'est reclus Dans le désert Donc le passé de Moïse Semblait être un blocage Dans la vie de Moïse Moïse s'est retrouvé A dire je ne sais pas parler Moïse tu étais le prince Tu divisais Tu dirigeais des armées Tu donnais des recommandations Mais à cause des blessures De son passé A cause de ce qu'il De son passé A cause de son rejet A cause des situations Qu'il avait connues Dans le passé A cause de ses échecs A cause de ses erreurs A cause de ses traumatismes Moïse est devenu muet Moïse ne savait plus parler Donc il y a certaines situations De peur, de timidité Que tu vis A cause des traumatismes Mais j'aime la réponse de Dieu Et comme il a dit à Jérémie Jérémie qui a aussi trouvé Cette réponse en disant Je ne sais pas parler Je ne suis qu'un enfant Et j'ai dit vendredi Qu'il y a trois moyens Par lesquels L'esprit de peur passe Il y a la bouche Il y a les yeux Donc ce que tu vois Ce que tu entends Il y a les oreilles Il y a aussi par la bouche Et donc là Il y a un moyen Par lequel Satan a réussi A vaincre Par l'esprit de peur Moïse Il ne savait pas parler C'est la même chose Avec Jérémie Jérémie a dit Je ne suis qu'un enfant Mais Dieu vient restaurer Il a dit à Jérémie J'ai mis mes paroles Dans ta bouche Il a dit à Moïse Que va Je te conduirai Il a dit à Moïse Qui a fait la bouche Qui a créé la bouche Et ce matin Dieu te le dit Il veut restaurer Ta capacité à voir Il veut restaurer Ta capacité à entendre Encore des belles paroles De lui Il veut restaurer Ta capacité à parler Il veut tout simplement Te dire ce matin Ouvre la bouche Ouvre la bouche Ouvre la bouche Et déclare Il bégayait Mais Moïse Dans sa cinquième excuse A dit Prends mon frère Même dans sa cinquième excuse Il a dit Et je vais la lire Ah Seigneur Envoie qui Tu voudras envoyer Le Seigneur a été tellement patient Que même Dans sa peur Dieu a fait en sorte Que pour évoluer Et grandir dans sa foi Il l'utilise d'abord Pour un temps Aaron Pour l'aider A accomplir sa mission Même lorsque vous êtes Dans un esprit Vous êtes embrigadé Par l'esprit De timidité Dieu quand même Pour résoudre Ton problème T'envoie des personnes Pour parler A ta place Pour te représenter Et pour te soutenir Ne sois pas isolé Tu as des Aaron Que tu dois identifier Même lorsque tu as peur Dieu te donne des Aaron Dieu te donne des Aaron Dieu te donne des myriades Il avait peur Mais lorsque Il est allé devant Pharaon Il s'est tenu Il avait quand même peur Mais Aaron a parlé A sa place Aaron l'a représenté Et après la Bible nous dit Qu'après cet épisode Lui-même est devenu Le fort guerrier Lui-même est devenu La personne qu'il devait être Mais je pense que Si Aaron n'avait pas intervenu Ce jour-là Moïse n'aurait pas la puissance Pour dire Mais s'il a utilisé Aaron Pourquoi il ne peut pas m'utiliser Il fallait Aaron Pour réveiller le don Qui était en Moïse Et je dis ce matin Identifie ton Aaron Identifie ton Aaron Qui va parler parfois A ta place Qui va t'encourager Qui va dire Je suis ton prophète Que je peux te représenter Que tu es mon homme de destinée Que tu es ma compagne de destinée Je dis ce matin Il faut que tu identifies Aaron Qui va t'aider A parler à Aaron Qui va t'aider A déboussoler L'atmosphère L'Egypte Qui va t'aider A parler A ta terre Qui va t'aider Je dis ce matin Identifie ton Aaron Est-ce qu'on peut se lever A l'esprit C'est ce matin A pl'e